Ah, le film, ça devient intéressant. Oui, le film, cow-boy, ça devient intéressant. Partagez au maximum. Ah ouais, l'affaire, ça devient intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Du côté de la gendarmerie, hier, les rumeurs ont parlé, mais nous, vous savez, le général doit prendre son temps. On va partager, on va vous donner les raisons pourquoi Amara est auditionnée actuellement du côté du haut commandement. Famille, Mounyatie e gha, mounyatie e gha sere, mounyatie e gha fare, y prepare manetande. Mounyatie e gha fare, y prepare manetande. Namuri et Togenara, Michel Lamanou, Alia, ainsi de suite. Maintenant, c'est Amara qui est auditionnée. Voilà. On est à 700, on peut parler maintenant. Amara Kamara est auditionnée par Bala Samoura. Amara, vous savez pourquoi, pour ceux qui me suivent ici. Vous savez, je vous avais dit, Amara, le lien, le feu général Sadiba, l'un de ses bourses de formation, il a laissé ça à Amara Kamara dans le passé, depuis le temps du président Fakonde. Donc, quand les forces spéciales et les gars de Bala ont été là-bas pour arrêter Sadiba, et qu'après Sadiba lui-même, il s'est rendu, il s'est rendu, parce qu'il a été du côté de, de quand Alfa Yaya, après, il voulait aller à la présidence, Mamadi a refusé de le recevoir, ils ont dit que Bala Samoura qui s'occupe. Amara Kamara, quand ils ont attrapé Sadiba, Amara Kamara a été du côté de la Jeanne Amérie, pour plaider à ce que, demander pardon pour Sadiba. Voici une des vérités qui fait aujourd'hui qu'on a attrapé Amara. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se détruire, parce que c'est Bala, eux qui remontent ça du côté de Dumbuya, que Amara est venu demander pardon pour Sadiba. Le fait qu'Amara est venu demander pardon pour Sadiba, Amara aujourd'hui, lui, il a des pétrins pour ça. Voici les raisons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se détruire. Ils sont là-bas, ils ne s'aiment pas. Idiamine et Amara, ils ne s'aiment pas. Bala et Amara, ils ne s'aiment pas. Et Berina Nafiguia pour se détruire. Parce qu'Amara aurait demandé pardon pour Sadiba. Bala, aujourd'hui, lui aussi, il devient traite automatiquement. Il est dans leur jeu. Mais c'est très bien fait pour lui. Sauf s'il a la grâce de Dumbuya. Mais on vous avait dit, entre vous, vous allez vous manger entre vous. Ce n'est pas le nom d'Anao Tagui. Sauf si Dumbuya a pitié de lui. Sauf si Dumbuya a pitié de lui. Parce que si Bala Samoura et ses éléments n'avaient pas remonté ça du côté de la présidence. Même hier. Hier, ils ont été d'abord. Djiba était là-bas. Hier, au recommandement, Amara était là-bas. Mais aujourd'hui encore, il est en audition. Parce qu'il aurait demandé tout simplement pardon du côté de la Jeanne Amérie. Pour Sadiba. Donc, Je vous ai parlé, 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 vous n'avez pas compris. Donc, vous savez, demandez très bien les gens, il y a un grand lien entre Amara et Sadiba. Un grand lien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, La mort de Sadiba, Amara devient une menace pour eux. Donc, les autres aussi vont profiter parce que ces quatre boss, les quatre boss, Amara aussi, lui il est affaibli, Sadiba est tombé. Amara aussi est affaibli. Sauf si on le laisse tranquille, mais dans l'affaire, selon nos sources, parce qu'il aurait plaidé, parce qu'il aurait plaidé pour libérer Sadiba. Donc, les autres là aussi l'ont considéré comme un traite. Les Bala Samoura ont remonté ça du côté de Doumbouya. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, l'affaire là, l'amour de Sadiba, ce n'est personne d'autre. Le seul responsable, c'est Doumbouya. Le seul responsable. Sadiba là, ça y a. Le seul responsable, c'est lui. Voici la vérité qui est là. Parce que Amara, lui, s'est déplacé pour aller plaider, pour qu'on libère, pour qu'on libère Sadiba, lorsqu'il était au haut commandement, les Bala Samoura aussi, ils ont fait le compte rendu à Doumbouya, que Amara aussi a été là-bas pour demander pardon. Donc, en quelque sorte, on va considérer Amara comme complice. C'est pourquoi vous avez vu, aucun ministre du CNRD n'a fait des aveux à Sadiba. Aucun haut commandement. C'est-à-dire, aucun officier militaire n'a fait des aveux. C'est pourquoi, ils envoient des gens aujourd'hui à l'intérieur du pays, pour aller tromper les gens, comme Mamadi n'est pas au courant. Mamadi est au courant de tout. Pourquoi Amara est auditionné aujourd'hui ? Pourquoi il est auditionné ? Sortez encore, vous allez dire. Ce que j'ai dit, sortez, vous allez dire. Pourquoi Amara est auditionné ? Pourquoi il est auditionné aujourd'hui ? Au haut commandement de la Jeanne Amérique. Qu'il aurait demandé pardon, non ? Hein ? Donc, c'est pourquoi je dis à toutes ces personnes, ceux qui disent, ah non, c'est Idi Amin, ah c'est Amara, c'est Tanta. Le premier responsable de la mort de Sadiba, c'est Doumbouya lui-même. Quand ils sont venus attaquer le domicile du général Sadiba, il n'était pas là-bas, il est allé du côté du camp, il a demandé d'aller voir Doumbouya, mais Mamadi n'a pas accepté. Qui est le responsable ? Les forces spéciales qui ont torturé, le général Amor, les forces spéciales relèvent de la présidence. Les forces spéciales, le commandant, c'est qui ? Spartacus, le deuxième, le deuxième, Baba, ceci relève d'où ? Ceci ne relève pas de Idi Amin, les forces spéciales relèvent de la présidence. Donc, ils sont tous au courant. Il a été torturé. Du début jusqu'à la fin, Mamadi Doumbouya est au courant de tout. Maintenant, ça prouve à suffisance que pourquoi Amara allait demander pardon pour Sadiba ? Ce qui veut dire que Mamadi même, c'est lui qui avait une haine contre Sadiba. Tous les autres sont dédouanés. C'est Mamadi le premier responsable. C'est Mamadi le premier responsable. Maintenant, sortez. Sortez maintenant, vous allez dire ce que je viens de dire. Pourquoi vous avez arrêté Amara ? Pourquoi vous êtes en train d'auditionner Amara ? On peut le relâcher, on peut le relâcher. Mais, il a des ennuis parce qu'il aurait demandé pardon pour Sadiba. Vous n'avez rien vu. Beaucoup vont partir. Beaucoup vont partir. On vous avait prévenu. On vous avait prévenu dans l'affaire là. Mais, autant m'a dédé, dédé, bloguerer, à son récapité, à son récapité, donc, que les gens arrêtent de dire, c'est tel ou tel. Le premier responsable de la mort de Sadiba, c'est Doumbouya lui-même. Sans quoi, on n'allait pas auditionner aujourd'hui Amara. Je ne dis pas qu'ils l'ont arrêté, ils vont le mettre. Mais ce qui reste clair, depuis le matin, Amara est en audition avec Bala Samoura. Ils sont en train de lui demander, nanani, nanana, de contre. Ça dit, toute personne aujourd'hui qui est liée à Sadiba aujourd'hui, c'est fini pour toi. Ça dit, ça c'est quelle armée ça ? Ça c'est quelle armée ça ? Nous sommes dans quel pays ? Amadi Doumbouya, tu ne veux pas qu'on cite ton nom dans la mort de Sadiba. Mais pourquoi tu auditionnes aujourd'hui Amara ? Parce que, le haut commandement de Bala Samoura, on vous a fait le rapport qu'Amara a été. Mais c'est normal. C'est normal. L'armée, donc chez vous là-bas, chez vous là-bas, il n'y a pas de sympathie. Chez vous là-bas, il n'y a pas de pardon. Chez vous là-bas, dans l'armée, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Donc tout le monde doit faire la danse comme vous. Maintenant, c'est très bien. Hein ? Plus vous soutenez le mensonge là, vous allez tous avoir des ennuis. Plus vous soutenez le mensonge, vous allez avoir des ennuis. Parce que hier, les gens ont parlé, nous, non, 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 moi, je savais qu'on n'avait pas arrêté Amara. C'est pourquoi, je n'avais pas été informé. Mais, aujourd'hui, j'ai eu, en tout cas, le dossier dans mes mains, ce qui se passe. Oui. Donc, les ennuis d'Amara, on vous dit, haut et fort, le jour que, le général a été arrêté, le général Sadiba, au haut commandement, Amara s'est déplacé, pour aller demander pardon, pour la cause, de Sadiba. Et Bala Samoura aussi, le Nafigi, du palais M5, Bala aussi, a remonté ça, au patron d'Amara, qui est Dumbuya. Maintenant, ils ont compris que, voilà, le type, qu'il est complice de quelque chose. Vous savez, ils vont s'éliminer entre eux. C'est, guerre d'intérêt. C'est guerre d'intérêt. Amara à côté de Dumbuya, ça n'arrange pas certains. Sadiba aussi, il était une menace, avant qu'on enlève chef d'état-major, il y a certains qui ont voulu faire certaines choses. Sadiba était aussi un jeu. Vous savez, depuis longtemps, je vous avais dit, les gens là vont se détruire entre eux. Ce qui est construit sur le mensonge va se terminer par des trahisons. c'est question d'intérêt. Ils ont fait ce coup d'état pour leur intérêt personnel. Ils ne l'ont pas fait pour le peuple de Guinée. Et la Guinée qu'est-ce qu'on n'avait pas dit ici ? CNRD, qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit ici ? Regardez comment vous êtes en train de vous rabaisser. A commencer par Namouri, chef d'état-major. Il est où aujourd'hui ? A commencer par les 42 généraux. Sauf si Dumbouya a pitié de Amara. Mais si Amara tombe, bon, il reste trois. C'est question... Cambré-ba-joli. 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 Sinon, Amara qui a la présidence, si Dumbouya veut régler un compte avec Amara, est-ce qu'il a besoin de l'envoyer au recommandement chez Bala Samoura pour le juger ? Amara est son secrétaire. Amara est à la présidence. Si Dumbouya, si Dumbouya voulait régler un compte ou voulait demander quelque chose à Amara, est-ce qu'il a besoin d'envoyer Amara chez Bala Samoura pour l'auditionner là-bas ? Donc, je vous ai dit traiter... C'est pourquoi la mort de Sadiba, Dumbouya aujourd'hui, il est dans la peur. Il a peur aujourd'hui. Il est en train de passer par les mille moyens pour que les gens n'en parlent pas. Nous allons parler. C'est pourquoi je vous ai dit hier, il ne faut pas vite tomber dans le jeu des communicants du CNRD. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas tomber dans le jeu des communicants du CNRD. Qui fait-on ? On a été dit, et nous. Merci, Youssouf. Je n'en ai pas. Ils attrapent Amara, ce n'est pas notre affaire. Ils attrapent Idi Amin, ce n'est pas notre affaire. Ils attrapent Bala, on a été dit. Mais la vérité, la vérité, nous allons répondre ça. Toi qui dis, Lucio, là, de me reposer, je suis le mari de ta soeur, je suis tombeau, de me reposer là. Quand tu me vois là, tu me sens fatigué. Je suis fatigué devant toi. Voilà. Donc, tu la fermes. Parce que vous n'aimez pas entendre, vous le coco de Ousmane Gawal. Fermez vos gueules là-bas. OK ? Fermez vos gueules. Vous voyez votre Ousmane. Ousmane Gawal. Il s'est calmé dans ces deux temps-là. Parce qu'ils ont tous vu la fin du film. Fermez vos gueules là-bas. C'est tant qu'il va me dire de me reposer. Parce que ce qu'on est en train de dire, ça ne vous arrange pas les petits cocons de Ousmane Gawal. Mais allons-y seulement. Votre patron bientôt et tous y vont passer. Ce qu'on ne dit pas aux Guinéens, vous savez que Guillaume Aouid aussi, tous ces gens-là passent, vont à la criée le régime de Mamadi et il va falloir le régime d'humiliation. Régime d'humiliation. Quelqu'un qui n'a aucune notion de la République, quelqu'un qui n'a jamais été chef de quartier, quelqu'un qui n'a jamais été chef de classe à l'école, quand lui, il devient président de la République. Moneramounaki. Moneramounaki. Quelqu'un qui n'a jamais été chef de classe. On vient, on lui met un co-commandant des forces spéciales grâce au régime du président Fakonde. Il est un co-président de la République. Il est un co-président de la République. Il va fouiller pour aller se réfugier en France. Mais c'est l'armée qui a perdu, comme on vous l'a dit, depuis le départ. L'humiliation des cadres. Parce que il n'y a pas de faire ce qu'il n'y a. Il n'y a pas. 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 Après, le reste des soldats bénis, patriotes, ils vont terminer la transition. Nous, Allah, je n'y a pas. Il 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 n'y a pas. Parce que il n'y a pas. Et moi, au départ, il fallait les voir. Voici un maudit qui est là encore. On souhaite le malheur. Il dit le sac de riz. C'est moi, Damaro, qui a coupé. Maudit l'électricité aujourd'hui. C'est Damaro qui a coupé. L'eau. Maudit l'insécurité. Moi, je suis en Guinée. Maudit l'écart. ce qu'on nomme aujourd'hui, c'est moi. Des maudits comme ça. Qu'on n'aime pas le bonheur de la Guinée. Du dougoulé matombé. Tu as oublié quand tu as dansé. Maudit 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 quand vous venez ici. Moi, je vais vous corriger très bien. Des maudits comme ça. Donc, moi, je sais bien. Je vais vous donner un bonheur. Donc, moi, ma bénédiction, ça prend. Je vais vous donner un bonheur. 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 Je vais vous donner de plus de dougoulé comme ça. Aujourd'hui, Amara est au commandement. C'est ce que nous nous annonçons. Mais de dougoulé parce qu'il ne veut pas qu'on parle. Les petits cocos. parce que Mara Fondlaoube, venez ici. De toute façon, je suis à chaud là. Je vais déverser sur vous. Vous allez comprendre. Donc, la famille, c'est l'information actuellement. Voilà. Il n'est pas encore mis aux arrêts. Ça, on peut vous le garantir. Mais il est du côté du haut commandement. Amara est du côté du haut commandement. Les questionnaires, comme je vous ai dit, l'information qui est derrière que lorsqu'on a attrapé le général Saliba, Amara a été là-bas pour demander pardon. Bala aussi a fait le haut commandement aussi a fait le haut commandement. Ils ont reporté ça du côté du côté de Palais Mohamed V. Maintenant, tous ceux qui disaient que Dumbuya n'est pas au courant, il est nanani nanana. Si Dumbuya n'était pas au courant de la mort de Saliba, pourquoi Dumbuya aujourd'hui, quelqu'un qui allait demander pardon pour Saliba, pourquoi lui, aujourd'hui, il est audité pour ça ? C'est ça la question. Le premier responsable de la mort de Saliba, c'est Mamadi Dumbuya. L'effort spécial qu'il a tué relève de la présidence. Chaque minute, tout est remonté du côté du Palais Mohamed V. Mamadi était conscient, Mamadi était au courant, Mamadi était informé. Lorsque le général a été transféré du côté de Fatouba, Dumbuya était au courant. Les tortures, les autres viennent de là-bas pour que c'était de pousser le général à mentir, à parler, à dire que il est venu pour faire un coup d'État au nom du président Alpha Condé. Voici la vérité, c'est tout. Le monsieur a été tué pour ça. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser ici. Le combat continue. On est ensemble. Il a dit à ce que il a dit qu'il ne faut pas continuer à prier. Il a dit mourir à le faire. Il a dit qu'il ne faut pas faire un raccourc. Il a dit qu'il ne faut pas mourir à le faire. Il a dit qu'il y a dit mourir à les choses. Leur sacrifice satanique qu'ils font. là. Nous, notre bénédiction, Dieu écoute ses enfants. Dieu nous écoute. C'est pourquoi il y a une bonne chance. C'est-à-dire, il y a une bonne chance à faire. 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 Madame Foulaïb Aubé, il y a fait, le jour que le peuple va comprendre, le peuple va se lever là, nous nous donnons les mains. Demandons le départ de ces voyous-là. Ce n'est pas l'affaire du président ni de ce loup d'aller. Ce n'est pas l'affaire de communauté. C'est un groupe de voyous qu'on doit chasser. C'est bandit du CNRD. Population, nous n'en comprenons. Nous n'avons rien. Nous avons venu dans le canard. Nous avons venu dans le bloc. Nous avons venu dans le bloc. C'est comme ça qu'on gère un pays. Jibba, co-secrétaire, lui-même, il se déplace hier nuit. Jibba, Amara, ils étaient tous au haut-commandement là-bas. Il est bien gris. Jibba, il y a un homme qui a été fait. Jibba, il y a un homme qui a été fait. Il y a un homme qui a été fait. Ces gens-là n'ont aucune notion de la République. Un groupe de voyous d'Oro-Tongoré n'est pas fait. Donc, merci à tout le monde. Jeu d'Afrique, au volume, je ne sais pas quel volume qu'on va mettre. Si tu as un téléphone chine, tu as un téléphone chinois, c'est ton problème. Il ne faut pas aller chercher un bon téléphone. Il faut prendre un téléphone chinois. Tu vas venir ici, je vais te prendre. Moi, j'ai un iPhone. Je ne sais pas ce que je vais te prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada